... Contrairement aux règles de la galanterie, c'est moi qui vais parler d'abord. Mais c'est aussi une raison de modestie, puisque c'est Vincent Desprez qui va dire effectivement l'essentiel. D'ailleurs, peut-être que dans deux minutes, vous allez vous dire ce que je fais là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Depuis plusieurs décennies, maintenant, la réflexion sur l'animal, sur la condition animale, les droits des animaux, le langage animal, les limites et les frontières entre l'humain et l'animal, ont fait l'objet d'une quérielle d'ouvrages philosophiques. Moi, je suis critique littéraire à Libération, donc je les ai lus, ces livres. Mais ce n'est pas pour ça que je vais dire quelque chose sur les animaux, d'autant que j'ai à côté de moi Vinciane Desprez, qui est sans doute l'une des grandes spécialistes européennes de la question. Et donc, je vais essayer d'être bref, parce que je ne sais pas ce que j'ai à dire, moi, sur les animaux. Je vais vous l'avouer tout de suite. Moi, j'ai peur des animaux. Mais j'ai très, très, très peur des animaux. Si j'ai écrit Un animal, un philosophe, il y a quelques années, c'est parce que les animaux qui figurent n'ont pas de griffes, n'ont pas de poils, ils ne feuillent pas, ils ne rugissent surtout pas, ils ne beuglent pas, ils n'aboient pas. C'était des animaux gentils. Il y avait une petite coque du Kierkegaard, et Kierkegaard dit voir un petit garçon qui, avec un petit bout de bois, essaie d'ouvrir la coque. Et ensuite, il dit, voilà, il ne sait pas que cette blessure va rester à vie à l'intérieur de la coque. Ou alors un petit chien qui s'appelait Booby. Lévinas raconte, lorsqu'il était en détention dans un camp, que le matin, il devait partir avec ses co-détenus, et ils étaient traités, effectivement, comme des chiens par les capots, les gardiens. Et un jour, dans le camp, entre un petit chien, qui s'appelait Booby. Et Lévinas commente, il dit, aux yeux des capots, nous étions des chiens. Mais aux yeux de Booby, nous étions des hommes. Voilà, petits animaux comme ça, ceux-là, ils ne me font pas peur. Mais les autres, ils me font très, très peur. À part, peut-être, quelques escargots, quelques papillons, celui-là, je n'ai pas peur. Mais il y a plus un famant encore. Moi, je n'ai jamais touché un animal. Peut-être une petite coccinelle qui est tombée sur ma main un jour, mais dans ce cas-là, c'est elle qui m'a touché, et pas moi. Ou alors, un moustique avec mes ongles, après l'avoir écrasé d'un coup de savate, sur le mur. Et encore, je ne suis pas sûr de l'avoir fait une fois dans ma vie. Et je n'ai pas eu de chance, qu'emble de malheur, j'ai eu dans ma vie que des amis, eux, qui avaient des chats. Et des bêtes, les bêtes frotteuses, comme disait Deleuze. Et ils ne m'ont pas abîmé ma vie, certes, mais enfin, ils ont quand même ruiné un certain nombre de soirées et de nuits, ça, c'est sûr. L'une d'elles, enfin, je veux dire, l'une de mes amies, voulait que je caresse son chat. Et maintenant, là, c'était les amis. Elle a pris la main, elle a posé sur le dos du chat, et moi, je l'ai touché jusqu'à la queue, comme ça, et elle m'a dit, j'arrivais à le faire, j'aurais vu les sources du Nil. Moi, je n'ai pas vu les sources du Nil, je tremblais, j'ai fini ma nuit sur le divan, voilà. Et donc, ce n'était pas terrible. Après, je me suis vengé, j'ai toujours demandé à ses amis, eux, c'est le chat au moins. Et ça a toujours été le chat. Donc, je renonce à ça. Donc, peut-être que je devrais arrêter là, quoi. Je devrais arrêter tout de suite et passer la parole à Vinciane immédiatement. mais je ne vais pas le faire parce que vous allez croire qu'il s'agit d'un problème personnel. Je pense que si vous vous dites à l'instant, il pourrait aller voir un psychanalyste, et puis basta, ce serait assez juste. Mais à une condition, que me suivent, dans cette cure, les maîtres des gentils chiens et d'autres animaux domestiques, ces maîtres des gentils chiens qui deviennent tout d'un coup dont le chien devient le maître et qu'on voit être traînés partout où les chiens veulent aller, devenir éboueurs, devenir des êtres méchants, agressifs, qui se fichent des bébés dans les poussettes, des petits vieux qui sont assis tranquillement sur un banc et surtout qui se moquent de moi, qui me promènent tout seul dans un parc et ils devraient me laisser tranquille. Donc si on les va ensemble, je veux bien qu'on fasse une psychanalyse de groupe. Mais si au lieu de chatons, de chiens, j'avais parlé de rats, de gros araignées, de scorpions, de serpents, de méduses, de requins, de cafards, peut-être que dans la salle, il n'y aurait pas eu des suaves sensations chez tout le monde parce que certains, effectivement, auraient dit ah non, pas les cafards, pas les araignées. Donc à partir de là, on peut dire que si on faisait le compte de tous les individus qui ont peur de tel ou tel animal, on serait justifié à dire qu'il y a une peur des animaux. Je vous demande juste de retenir le mot « il y a » que j'utilise presque au sens de Heidegger. L'être est là, cette chose-là. et de même que la peur est l'une des caractéristiques principales du rapport des hommes aux animaux, il est aussi un rapport principal des animaux entre eux. Don Deleuze, encore une fois, disait que l'être de l'animal, c'est être aux aguets. Et évidemment, on est aux aguets lorsque l'autre animal, d'une autre espèce, probablement, m'effraie aussi en tant qu'animal. Donc, si on peut admettre qu'il existe chez l'homme une peur de l'animal, et pas seulement ma peur à moi des chats et des chiens, on pourrait se questionner qu'est-ce que la peur peut nous dire de l'animal ? Est-ce que la peur peut nous dire quelque chose de l'homme dans son rapport à l'animal ? A la fois dans le processus d'hominisation de l'homme, mais aussi dans le processus d'animalisation de l'animal. Donc, pour que je puisse encore parler quelques minutes avant que vous me viriez et dire bon, c'est de la pathologie donc on n'a rien à faire contre lui, je voudrais quand même essayer d'aller un petit peu plus loin et d'essayer de savoir ce que ces animaux que Deleuze, je me réfère toujours à Deleuze parce que je l'adore et qu'il m'a formé, il appelait les animaux familiers et familiaux. Retenez bien les deux termes, familiers et familiaux. Je crois que le sens s'entend de façon intuitive sans qu'il y ait besoin d'explication. Alors, est-ce que ces animaux familiers et familiaux, est-ce qu'ils ont rendu les animaux qui n'ont pas de nom, ceux qu'on ne connaît pas, est-ce qu'ils n'ont pas éjecté hors de l'être, hors du monde, dans le néant ? Et à la fin, j'appellerais animal, ceux qui étaient justement rejetés hors des animaux. Pour l'instant, je n'en dis pas plus. Pour le comprendre, quand même, on peut commencer par là. Oui, animaux domestiques, familiers, familiaux. Tous ces termes, encore une fois, de façon intuitive, il n'y a pas grand effort à faire pour voir que ça renvoie à des maisons et des familles. C'est par cette idée de domus, de maison, que je voudrais commencer. En grec, vous le savez peut-être, ça se dit oikos. O-I-TREMA-K-O-S. L'oikos, c'est la maisonnée. Et on peut entendre par maisonnée, la maison plus la famille, en gros. Et je voudrais partir de là, donc. Le foyer correspond à l'oikos. Dans la mesure, effectivement, on peut considérer comme oikos ce qui s'est constitué autour d'un feu. Alors, quant à savoir qu'est-ce qui est devenu oikos, à quel moment, pourquoi, à quel endroit est-ce que l'oikos a-t-il été choisi, ça se donne des questions, je n'ai pas l'intention de faire de grandes fresques anthropologiques, je ne vais retenir que ce qui sert mon propos sur l'animal. On ne va pas juger non plus de la pertinence de telle ou telle théorie, l'ancienne pourra le faire peut-être tout à l'heure si on en cite quelques-unes. Je veux simplement souligner de façon un peu cavalière ce que le processus d'hominisation a touché par rapport à l'animal, a touché de l'animal. Et j'utilise avec frémissement ce terme de toucher l'animal parce que si je le réalise en sens individuel, évidemment, ça me fait tout de suite une répulsion. Alors, on peut imaginer que le écosse s'est fixé dans l'histoire humaine à un certain moment, c'est lorsque a cessé le mouvement ou a cessé, lorsque un mouvement de nomadisme a été suivi ou accompagné ou remplacé par un mouvement de sédentarité. C'est d'ailleurs lorsque les hommes se sont arrêtés quelque part. on peut imaginer que le devenir de ces toikos dépend de deux facteurs ou assure plutôt deux facteurs, excusez-moi, la survivance et la survie. Les hommes arrêtent de marcher, se fixent autour d'un feu. La question qu'ils ont, c'est comment survivre, comment subsister. Une notion les réunit toutes deux, c'est la notion de protection. Et c'est cette notion que je vous demande aussi de retenir. Oui, il y a protection. Se protéger, soit protéger la famille, protéger ce qu'on fait, protéger ce qu'on a, protéger l'oikos en tant que tel. Telle est la tâche qui me semble attachée à cette histoire de la sédentarité. Assurer la survie implique l'évitement de ce qui porte atteinte à l'intégrité même des individus. Il faut éviter les dangers, il faut éviter les nourritures toxiques, il faut apprendre l'art de soigner les maladies par la magie des plantes, par exemple, ou protéger les enfants, ne pas s'exposer à ce dont on pourrait devenir effectivement la proie. Donc, ça implique la possibilité d'exploiter les ressources du milieu. Mais, si on développait un petit peu, on verrait vite apparaître une autre notion que celle de protection, de subsistance ou de survie, qui est la notion de culture. Et je voudrais m'attarder un tout petit peu sur cette notion de culture. Pour entendre ce que signifie le mot culture, il faut faire un certain nombre de détours. Je vous en propose un très simple, c'est de passer par le mot religion, qui fait évidemment partie de la culture. De la religion, on a souvent dit qu'elle était un lien, qu'elle était une alliance, ce qui d'ailleurs n'est pas absurde ni au niveau du sens, ni au niveau du sens étymologique. Et religion, au re-ligaré, ligaré, qu'on trouve dans le ligament, le lien. Et on peut représenter la religion, en effet, comme une sorte de cône avec la base en bas qui serait la communauté et puis la divinité qui est en haut et puis l'alliance effectivement entre les deux. Donc, c'est raisonnable d'entendre cela. Mais si on parcourt un certain nombre d'autres auteurs, notamment, je me réfère à Georges Dumézil ou à Mircea Eliade, on s'aperçoit qu'on peut y entrer différemment dans cette histoire de religion et lire dans religion non pas re-ligaré, mais re-ligaré. Ça ne se comprend pas tout de suite, ça, en revanche. Mais il suffit de mettre à la forme négative. Ne pas. Donc, ça nous fait nec-ligaré. si vous associez, ça nous fait négligaré. Négliger. Négliger. Donc, la religion serait le contraire de négliger. Alors, c'est quoi le contraire de négliger ? Le contraire de négliger, c'est prendre soin, faire attention à considérer. Et vous voyez que là, de nouveau, nous retrouvons la notion de protection. Mais la même idée est contenue aussi dans culture, dans cultiver, dans colérer, en latin, dans la signification globale, qui inclut aussi donc l'agriculture, c'est celle de faire pousser, de prendre soin, de faire en sorte que les choses poussent, que les choses croissent, que les choses se multiplient. Je pense que l'image, moi, je trouve la plus douce et la plus belle pour expliquer ça. Vous imaginez vos deux mains qui protègent une flamme, qui protègent une flamme du vent, une flamme des intempéries. C'est ça, la culture. protéger, faire en sorte que ça pousse, que ça se développe, que ça se lève, etc. Aussi, il n'est pas totalement fondé de dire que l'oïkos est le lieu de la culture, de la survie et de la subsistance. C'est-à-dire l'ensemble des procédures et des pratiques qui assurent ou garantissent la possibilité de la survivance. Alors, on n'entre pas dans le détail non plus là. On peut imaginer que pour assurer cette protection de l'oïkos, la subsistance et la survie, les hommes aient effectué une sorte de division du travail. Terme que, si on l'empruntait à Marx, ici, ne déparerait pas non plus parce qu'il conviendrait également. Les uns, par exemple, protégeraient l'oïkos par des barrières, de feuillage, de bambou, des pierres, ce que vous voudrez, des pièges, des édifices et les autres iraient à la pêche ou iraient à la chasse ou à la cueillette et se livreraient à l'agriculture, soigneraient et éduqueraient la progéniture par transmission des savoirs, par initiation, souvent dans certaines. Et on pourrait dire que dans l'oïkos, à ce moment-là, se forment quatre grandes zones d'activité. La première, je la nomme la politique. Vous voyez, vous pouvez imaginer un cercle qu'on divise en quatre. La première, c'est la politique. C'est-à-dire, c'est les pratiques dans l'oïkos qui concernent la hiérarchie entre les hommes, qui concernent le gouvernement, celui qui donne l'ordre, par exemple. Vous voyez qu'on peut imaginer, d'ailleurs, si on développait des tas de choses, mais je n'ai pas l'intention de développer, on peut imaginer que celui qui prend le gouvernement des choses c'est peut-être le plus fort, mais c'est peut-être aussi le plus rapide, ou celui qui crie le plus. On peut imaginer, je vous laisse le faire, le fait que dans cette zone politique, les femmes, bientôt, vont être exclues, parce que la période de la gestation, pendant qu'elles sont enceintes, exige qu'elles n'aillent pas, effectivement, à la chasse, donc elles laissent aller les hommes à cette activité. La seconde zone, c'est ce que j'appelle la zone de la païdéia, c'est un mot grec qu'on pourrait traduire en allemand par bildung et qu'on pourrait traduire en français par formation. Donc c'est cette zone d'activité de l'oïkos qui s'occupe de la gestion des affaires interrelationnelles, dirions-nous dans un langage moderne. Les petits conflits entre les gosses, les distributions des jouets, des canapés, de ce que vous voudrez, les conflits, souvent les conflits affectifs avec les enfants notamment. Une zone que j'appelle le sacré, sur laquelle je vais revenir dans un instant, mais je n'en dis rien, puis une zone qui s'appelle l'économie. L'économie, ça tombe sous le sens puisque le mot porte la trace économie, oïkos, nomos, les règles de l'oïkos, c'est-à-dire la règle de l'échange. Quand on échange des choses, on peut échanger une arme, une flèche, une fronde, une nourriture, et ça, ça fait la zone de l'économie qui va évidemment se développer lorsque les ressources, si vous pensez par exemple à des tribus de pygmées qui font encore ça aujourd'hui en Afrique, lorsqu'on a exploité l'ensemble du milieu, on n'a plus de ressources, il va falloir échanger avec un autre oïkos de l'autre côté des montagnes, de l'autre côté de la rivière. C'est maladroit de dire ça, mais il faut le dire quand même, c'est l'échange des biens mais aussi l'échange des femmes parce qu'un oïkos va subir un processus d'entropie si effectivement il n'y a pas l'échange des femmes. Donc cette zone, on l'appelle la zone effectivement de l'économie et c'est peut-être le terme qui porte le plus cette origine. La principale, néanmoins, me semble être celle du sacré qui se dessine je crois à un moment précis de l'histoire de l'hominisation. Bien sûr, on ne sait pas le dater mais je pense que l'idée ne peut pas être exclue. C'est le moment où quelqu'un s'est dit qu'il ne laisserait pas manger son frère, son père, sa mère, son enfant par la nature, par les pluies, par la fange, par les bêtes. et qui a effectivement enterré un cadavre. Je crois qu'il y a là la première forme véritablement forte, visible de culture. Ça veut dire quoi enterrer un cadavre ? Ça veut dire l'arracher au présent, à la verticalité du présent qui se détruit parce que le présent se détruit par les éléments naturels est installé dans une verticalité où la mémoire se construit. Pourquoi c'est une zone du sacré ? Parce qu'évidemment, à l'endroit même où on a enseveli le cadavre, qui est celui de ma mère, celui de mon fils, on mettra des pierres, on mettra des bouts de bois avec cette expression latine, excusez-moi le latin me revient naturellement. Noli tangere, touche pas à ça, touche pas, marche pas dessus. Oui, à partir du moment où personne ne marche dessus, personne n'y touche, ça va devenir une mémoire. On peut imaginer en suite des inscriptions, tout ce qu'on voudrait sur cette mémoire. Donc, la zone du sacré est l'une des plus importantes, évidemment, de l'oïgos. Alors, cette zone, effectivement, adjointe aux autres que je viens d'écrire, ne peuvent pas résoudre complètement la question de la protection. Parce que, précisément, on se rend vite compte que les forces contre lesquelles on doit se protéger sont plus fortes que nous. Elles sont au sens propre et vous voyez que je fais un petit détour, mais là, je retombe sur mes pattes comme un chat. Je dis ça aux gens que je n'en ai jamais vus. C'est là qu'on retrouve la peur. Les forces naturelles, les forces animales qui peuvent détruire ce que je suis en train de protéger, y compris la tombe, y compris la maison elle-même, y compris les enfants, y compris etc. elles sont plus fortes que nous. C'est la pluie, l'orage, la foudre qui incendie, le soleil qui brûle, les bêtes qui, effectivement, viennent dévorer ce qu'on avait ramassé à la chasse ou ce qu'on avait ramassé pendant la cueillette. Et on s'aperçoit, en effet, qu'on ne peut pas faire grand-chose contre le soleil qui chauffe trop fort ou contre la foudre qui tombe. Les latins, après une fois, avaient un mot formidable pour dire ça. Ils appelaient ça la calamitas qu'on trouve dans la calamité. La calamité, c'est l'exemple même du malheur. Le malheur, malheur, c'est ce qui tombe mal. Il y a le raisin qui pousse, ça c'est plus contemporain, le raisin est presque qu'on a envie de le manger, et puis après il y a l'orage, la graisse, ça détruit tout. La calamitas, on n'y peut rien, évidemment les stoïciens disaient, bon, il faut séparer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous, donc la pluie, ça ne dépend pas de moi. Allez dire ça à un agriculteur, un viticulteur de l'héros qui a sa récolte soit stoïcien. Le type, il se met à hurler simplement. Enfin bref, on se rend compte que toutes ces puissances ne sont pas aussi faciles à manier. Et les procédures auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure vont se mettre en place, mais elles vont relever de ce qu'on peut appeler la pensée magique. Il faut les amadouer, ces puissances. Allez, j'ose le terme comme ça, vous comprendrez. Il faut les domestiquer, ces puissances. Comment les domestiquer ? Ben, comment on le fait quand on veut amadouer quelqu'un ou gagner ses faveurs, en tout cas, et faire en sorte qu'il ne soit pas notre ennemi ? On lui fait un cadeau. Là, pour ceux qui s'intéressent, je mets une note en bas de page, voir Marcel Mauss, le pot de cladge, et ainsi de suite. N'entrons pas dans le détail. Il faut lui faire un cadeau. Il faut lui adresser des mots. Et j'aime rappeler encore une fois sans faire le latin, je ne suis pas du tout latiniste, parce que je suis italien que les mots latins me viennent. Vous voyez, la bouche, c'est os, os, et quand on bouge la bouche pour s'adresser à la pluie, quand on s'adresse au vent, on commence à bouger, ça fait une oraison, ça fait la prière. S'il te plaît, soleil, brûle pas ma récolte. S'il te plaît, vent, détruis pas ce que j'ai construit des murs. Mais je peux, à partir de là, chanter pour qu'il m'entende davantage. je peux danser, je peux faire de la musique, je peux inventer des rites, des rites propitiatoires, c'est-à-dire qui rendent propices ces forces redoutables qui me font peur. Et je vais aller plus loin, je vais leur offrir un vrai cadeau. Je vais tuer mon fils pour lui donner. Le sacrifice de cet office humain, les offrandes, c'est cette première activité de culture qui produit les dieux. Et vous voyez qu'ici, déjà, culture prend le sens que nous lui donnons aujourd'hui. Puisque la culture protection, la culture préservation, les mains autour de la bougie produisent des chants, produisent des musiques. Aujourd'hui, ça, ça s'entend, est-ce que ça me vient à l'esprit, je vous le dis tout de suite, dans le blues, dans le gospel. Le gospel, c'est exactement ça. Oh Lord, my Lord, protège-moi. Là, on s'adresse directement à Dieu par toute la fatigue du corps. Il y a quelque chose dans le blues qui vous fait trembler, ce n'est pas seulement la beauté de la musique, c'est cette volonté de faire entendre sa voix. Écoute, c'est moi, je suis dans le malheur, aide-moi, mon fils est malade, qu'est-ce que tu fais là-haut ? Tout Dieu que tu aimes vient soigner mon fils, quand même, vient soigner ma misère. Donc là, on comprend comment cette activité de protection, effectivement, du feu, de la bougie, devient culture au sens propre, devient musique, devient poésie, devient ode, devient danse, etc. Et donc, on s'approche, effectivement, de ce que je veux vous développer tout à l'heure. En créant cette culture, on crée, évidemment, les dieux, qui, ce n'est pas par hasard, qui s'appellent les tout-puissants. C'est parce que je m'aperçois qu'ils ne s'aident pas facilement à mes prières. Je t'ai tant prié, et tu as détruit quand même ma révolte. Donc, on peut dessiner, effectivement, l'évolution. Évidemment, les dieux vont avoir les formes qui sont redoutées. Et donc, il y aura le dieu soleil, le dieu vent, le dieu tempête, le dieu dragon, le dieu éléphant, le dieu lion, le dieu mammouth, si vous voulez, le dieu chameau. On peut renvoyer, effectivement, aux anthropologues, aux historiens qui ont dessiné de façon très précise cette histoire des religions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de constater que la culture, donc au sens de prendre au soin, faire attention, a d'abord été une vaste tentative de faire entrer dans la maison, je répète ça, une vaste tentative de faire entrer dans la maison, donc le verbe, ça s'appelle domestiquer, de faire entrer dans la maison les animaux et aussi les autres dieux, mais les autres dieux, je n'en parle plus maintenant. La meilleure manière d'amadouer l'animal, c'est aussi de le faire entrer dans la maison, de le faire participer, effectivement, à l'activité même de l'oïkos, et donc de les rendre, effectivement, familier et familiaux, afin qu'ils cessent d'être des ennemis dangereux. Très exactement, on a intégré dans chaque zone que je viens de décrire, la paille d'EIA, le sacré, la politique, l'économie, on les va, puisqu'on peut, peu à peu, on va les utiliser, les animaux, pour le travail, on va adopter ou mimer un comportement animal pour chasser l'animal. Oui, quand on se revêt de peau de bête pour chasser l'animal que je cherche, on va utiliser leur peau, évidemment, pour se vêtir, on va utiliser leur chair pour se nourrir, on fera des fétiches, on fera des totems et on fera des dieux. Aussi, la peur de l'animal, oui, qui était la mienne au début, en fait, elle est la source de la domestication des animaux. Comme la peur des puissances naturelles et animales était la source, effectivement, de la religion, au sens très large de leur intégration dans les procédures culturelles et les pratiques qui assurent la subsistance, effectivement, et la survie. Là encore, il y a des tas de travaux savants qui vont montrer, on a assisté à Bruxelles à quelques conférences à ce niveau-là, de savoir quand est-ce que ça s'est passé, quelles espèces animales ont été d'abord domestiquées, à quelle époque, de toute façon, quand on dit les époques, on n'y comprend rien parce que c'est le néolithique. Moi, ça ne me dit rien à l'énolytique. La semaine dernière, ça me dit quelque chose il y a trois ans, mais le néolithique, pas. On peut prendre un seul exemple, le devenir chien du loup. À un certain moment, le loup est devenu chien, donc là, on a pu l'intégrer effectivement dans la maison. Mais ce qui est une constante, et là, j'emprunte cette idée à quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect qui est Philippe Descola dans un article de communication. Je peux vous donner la référence, c'est le numéro 76 en 2004. Il existe toujours chez l'homme comme une constante la nécessité d'opérer des distinctions élémentaires dans leur environnement selon que cet environnement porte ou non la marque de l'homme. Ou pour utiliser le langage des géographes, la différence entre l'écoumène et les rênes, c'est-à-dire entre les lieux que les hommes fréquentent habituellement et les lieux dans lesquels ils ne s'aventurent que de façon très rare et de façon très craintive, très peureuse. Aussi, de même qu'apparaissent à partir de cette idée les distinctions entre jardin et forêt, entre champ et lande, entre oasis et désert, entre village et savane, apparaît très vite cette opposition entre l'animal qu'on a fait entrer dans la maison et celui qu'on n'a pas encore fait entrer dans la maison, l'animal sauvage. Les latins, ils avaient des distinctions pour ça. Ils appelaient bestia, l'animal quand il s'oppose physiquement à l'homme. Pour aller vite, c'est celui qui affronte le gladiateur. Ça, c'était bestiae, les bêtes. Ils font une distinction entre l'animal, celui qu'on appelle maintenant domestiqué, et la feria, les feriae, c'est-à-dire les animaux sauvages, ceux qui ne sont pas entrés dans la maison, mais qui rôdent autour. Faites attention parce qu'ils sont toujours là. Alors, on peut comprendre à partir de cette idée de séparation entre les animaux domestiques et les animaux sauvages, qui est une banalité absolue, on peut comprendre cette idée-là, c'est que le développement du travail, le développement de l'agriculture, la nécessité de se nourrir, etc., d'être aidé dans son travail par l'animal, par exemple, fait qu'on peut raisonnablement penser quand même que la zone de la domesticité animale, on a essayé de l'élargir au maximum, et par conséquent, la zone de l'animalité sauvage, on a tenté de la réduire. mais vous voyez que là encore, si on le traduit en termes de leusien, ça veut dire qu'on a amplifié le comportement humain vis-à-vis de l'animal et on tente de réduire le comportement animal de l'homme vis-à-vis de l'animal. Le comportement animal de l'homme, c'est le comportement vis-à-vis des bêtes sauvages, celles qu'on chasse, par exemple. Deleuze dit qu'aujourd'hui, il n'y a que les enfants qui ont un comportement animal avec l'animal. Nous, on a un comportement humain. Or, cette expansion de la zone de l'animalité n'est évidemment pas infinie. On ne va jamais coloniser l'ensemble effectivement des animaux sauvages. Tout au plus, pourrait-on les connaître ? Et là, je n'ai même pas besoin de démonstration. Ne pouvons pas domestiquer les animaux qui échappent. On les a connus. On a tenté de les connaître, de les décrire, d'en décrire le comportement. Et oui, autour de nous, il n'y a pas besoin d'explication. On sait tout des ours, des chameaux, des animaux, même préhistoriques. Autrement dit, ne pouvant pas faire que ces animaux sauvages soient familiaux, on a fait en sorte qu'ils fussent familiers. familiers par la connaissance. Nous connaissons le mode de vie, l'habitat d'espèces que peu de gens ont approché. Et c'est sur cette idée que je voudrais effectivement terminer, insister et terminer à la fois. tous ces animaux seulement familiers, on ne les interroge pas souvent. Vous voyez, les questions ont-ils une âme ? Parle-t-il ? Pense-t-il ? Souffre-t-il ? Ont-il des droits ? Possède-t-il le sens de la justice ? Le sens de la hiérarchie ? Que sont-ils en dehors du regard des hommes ? Questions qui sont essentielles pour toute philosophie de l'animal. On ne les pose pas à des animaux extrêmement éloignés, étranges, ou même à des animaux qui sont effectivement familiers, mais pas familiaux. Les moules, je n'ai jamais fait d'expérimentation sur les moules ou sur les tiques, quoique Deleuze, par rapport à la tique, a écrit des pages effectivement magnifiques. Ce qui m'impressionne le plus, et c'est là-dessus que j'aimerais terminer, c'est que ces animaux sauvages ne sont pas tous là. Que signifie « ils ne sont pas tous là » ? Quand on dit « ils ne sont pas tous là », on peut penser parmi nous, manque des gens. Ils ne sont plus là. Les membres de telle association se réunissent, il y a des chaises vides. Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là parce qu'ils sont absents, pas seulement disparus. Ils ne sont pas là parce qu'ils ont disparus. Ils ne sont pas là parce qu'ils n'ont pas pu venir. Et puis, ils ne sont pas là parce qu'ils ne sont pas encore là. Ils ne sont pas nés. Moi, je voudrais que vous l'entendiez ni au sens d'ils ne sont pas nés ni au sens d'ils sont morts. Alors, débrouillez-vous pour penser ça. Ils ne sont pas tous là. Et le fait qu'ils ne sont pas tous là va, à mon avis, avoir une conséquence que j'espère vous accepterez. Ce sont des animaux dont on ne sait rien si vous voulez les visualiser. Pensez par exemple à toutes ces millions d'espèces de poissons qui sont dans des abîmes que l'homme ne pourra jamais exploiter parce que c'est hors de sa portée ou toute cette vie souterraine dans des forêts amazoniennes avec des tas d'animaux dont on ne sait pas le nom. On ne sait même pas qu'ils existent. Ils n'ont pas de nom. Ils n'ont même pas un nom d'espèce souvent puisqu'ils n'ont pas de nom. Mais on peut les appeler les innommés ou les innommables. optons pour les innommés ou le grand absent. Le grand absent. J'appelle animal l'ensemble des animaux qui ne sont pas là et qui font comme un trou noir dans le vivant. Un trou noir presque au sens de la physique. Un trou noir dans le vivant. Alors de cet animal-là moi je n'ai pas peur. Pas peur du tout. Et on ne doit pas en avoir peur. À quoi on peut le comparer ? Là ce que je vous présente ce sont des propositions. Ce ne sont pas des thèses ce sont des propositions. Moi ça me fait penser mais peut-être par des formations professionnelles au néant. Mais au néant au sens de Sartre. C'est-à-dire le néant qui vient comme ouvrir l'être. Si parmi vous il y a des gens qui ne sont pas spécialistes pas philosophes imaginez quelque chose d'extrêmement compact. Mais quand les choses sont tellement compactes on ne peut rien y faire à l'intérieur. Il faut une ouverture il faut un trou il faut que ça s'ouvre. Sartre appelle néant ce qui ouvre l'être que lui il appelle l'être en soi vous voyez quand il est ouvert il faut en savoir une relation spéculaire c'est-à-dire je peux me regarder ça devient l'être en soi devient un être pour soi d'où apparaît la conscience. Alors peut-être que cet animal on pourrait l'envisager comme le néant qui vient ouvrir l'être point la ligne je reste là c'est vous qui réfléchissez. Ça me fait penser aussi à autre chose le réel mais là faites attention aussi il faut prendre des précautions le réel c'est pas ce qu'il y a devant nous c'est pas ce qu'on voit c'est pas ce qu'on touche le réel c'est ce qui n'est pas là ce que je capte pas vous voyez quand une théorie capte quelque chose le met dans les raies de la raison le réel c'est ce qui n'est pas capté ce qui explique que ce réel va se présenter de manière impromptue ce qu'on appelle l'événement et qui va obliger ma théorie à se casser à s'ouvrir pour intégrer l'élément nouveau mais cette théorie amplifiée va être elle-même détruite par un autre élément c'est pour ça qu'en science la vérité elle est asymptotique vous voyez vous avez l'acte des abscisses l'asymptote elle fait ça ça ne touchera jamais l'acte des abscisses donc on ne touchera jamais la vérité mais on la cherche on s'en approche c'est une sorte d'appropréquation de la vérité mais on ne l'aura jamais la vérité mais peut-être que ce trou dans le vivant peut-être cet animal c'est peut-être la vérité des animaux mais une vérité asymptotique c'est qu'aucun discours sur l'animal ni philosophique ni scientifique ne touchera jamais et ceci me paraît être effectivement une idée aussi dont il faut avoir peur ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de vérité ça signifie qu'on ne peut jamais mettre la vérité dans une théorie c'est pour ça qu'il y a un progrès des sciences entre parenthèses c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de progrès en philosophie si vous avez un bouton là vous allez voir un dermatologue et vous voyez sortir un traité du XVIIe siècle il vaut mieux se barrer tout de suite parce qu'il va vous tuer le visage mais si vous voulez réfléchissez sur le plaisir vous pouvez lire un texte qui vient de sortir vous pouvez lire Épicure un texte du Moyen-Âge Lévinas avait une formule magique pour dire ça en philosophie tous les livres sont ouverts en même temps sur la table ce qui n'est pas vrai en science parce qu'en science ils sont rangés selon les époques selon effectivement XVIIe, XVIe ainsi de suite donc ils ne sont pas tous là et l'animal en tant que grand absent est comme le silence qui rend possible la musique et je voudrais le dire maintenant en termes moins poétiques et je vous quitte là il faut que je vous laisse réfléchir à ça il me semble que du point de vue philosophique et en termes moins poétiques l'animal c'est ce qui empêche l'ontologie d'être close et c'est ce qui laisse ouverte l'ontologie vous voyez que c'est la laisser ouverte l'exposer pour reprendre des expressions encore une fois de l'eau ce qui me vient automatiquement les exposer au grand vent les exposer au doute les exposer à la crainte au tremblement c'est le le meurtre du dogmatisme si on laissait toujours des ontologies ouvertes on ne serait jamais dogmatique on aurait toujours cette petite crainte qui nous empêche d'adhérer complètement aux choses et d'ailleurs il n'y a que les moules vous savez qui adhèrent voilà moi du point de vue philosophique ça m'aurait joui mais évidemment ça ne me guérit pas de la peur des chats et des chiens voilà merci je vais à partir de l'affirmation de Robert mais cette fois-ci je vais devoir aller du côté non plus de ces animaux sauvages ni de ces animaux qui d'une certaine manière qui se retrouvent au plus loin c'est ce qui empêche l'ontologie d'être se close et je vais donc partir de l'animal familier mais en repartant d'une certaine manière en faisant un décalque avec la proposition de Robert et en proposant d'une certaine manière que l'animal familier serait celui qui fissure l'ontologie d'une double manière il fissure en quelque sorte l'évidence de l'animalité puisqu'il est familier et il fissure aussi et c'est ça peut-être qui va être plus difficile à montrer l'évidence de l'humanité donc ce serait l'animal qui remet en question à la fois le statut de qu'est-ce que veut dire être humain et qu'est-ce que veut dire être un animal mais il le fait en même temps que l'animal remet en cause le statut de l'être humain on le sait mais l'animal familier ferait en même temps par rapport à l'animal et par rapport à l'humain alors pour explorer ces fissures je vais donc faire quatre propositions et je vais donc ajouter à celle de Robert l'ontologue thérophobe parce que donc tu n'es pas zoophobe mais thérophobe même un chat est un animal sauvage pour toi il n'est pas dans le domus et 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 je vais donc partir au départ très prosaïquement pour la détourner pour moi de son affirmation la plus forte quand il affirme que les chiens font de leur maître des esclaves et je parle de ça pour une première proposition donc je parle d'une proposition de Robert et ma première proposition c'est les animaux familiers nous rendent complètement idiots un journaliste scientifique américain Stephen Bidiansky a consacré un ouvrage aux chiens et il ouvre son ouvrage avec cette proposition suivante voilà je le cite parce que c'est trop joli et je sais que ça va faire frémir de plaisir Robert les chiens appartiennent à cette élite d'artistes au pinacle de leur art de ceux dont nous acceptons en souriant qu'ils nous vident les poches ils font subir les pires avanies à notre mobilier ils décident de quand nous pourrons aller dormir et quand nous devons nous lever du lieu et de la durée de nos vacances et de qui nous invitons à dîner alors sur nos envisages dans la perspective de la sélection naturelle on doit se dire que la réussite des chiens est absolument exemplaire ils ont colonisé la totalité de notre planète ils sont des centaines et des centaines et des centaines et des millions alors que son ancêtre le loup est en voie d'extinction on pourrait même dire d'eux qu'il surpasse en stratégie manipulatrice les coucous à ceci près qu'il ne jette pas ou pas encore nos enfants hors du nid c'est peut-être pas tout à fait sûr c'est ce qui a donc conduit certains chercheurs à proposer et c'est religné notamment par Dudjowski qu'en fait il faut complètement inverser l'histoire que nous racontons d'habitude et envisager que nous n'avons pas du tout domestiqué les chiens ce sont eux qui nous ont domestiqué alors c'est toujours on se place du point de vue de l'évolution et qu'on observe ce qui se passe dans les phénomènes de domestication on constatera que toutes les espèces domestiquées ont comme caractéristiques les chevaux, les chiens, les porcs qu'il y a une diminution du cerveau entre le moment le début de la domestication et le moment de son accomplissement qui va de 10% dans le minimum des cas à 30% et bien qu'est-ce qu'on constate c'est que entre l'époque où les hommes les premiers humains ont fréquenté les premiers loups mais de manière fréquentée dans une entreprise qui ressemble à la domestication et le moment où on voit la domestication pleinement accomplie les hommes ont perdu 10% de la capacité crânienne ce qui pourrait donc être en faveur de l'argument que les chiens nous auront rendu complètement idiots alors je voudrais reprendre cette affirmation et ne pas aller trop vite d'abord une première chose c'est que toutes les histoires de domestication sont comme toutes les histoires et moi j'étudie beaucoup d'histoires d'évolution puisque j'étudie les scientifiques qui étudient les babouins j'étudie les scientifiques qui étudient les chimpanzés enfin c'est ça mon terrain de recherche actuel enfin depuis 20 ans actuel et inactuel et j'ai appris une chose c'est que quand on demande aux animaux notamment de reconstruire le passé et bien les histoires qu'on va reconstruire pour prendre compte de ce passé ont des conséquences elles sont souvent elles sont souvent idéologiquement très connotées à la rigueur elles le sont toutes mais surtout elles ont des conséquences qui ont des conséquences dans nos vies et je suis ici l'historienne et philosophe des sciences de Naraoué qui dit que les histoires que nous choisissons pour nous raconter importent comme les pensées que nous choisissons pour penser importent également on voit par exemple qu'il y a tout un changement de perspective quand on reconstruit le passé avec des grands récits épiques avec des héros mâles guerriers et conquérants ou bien alors la Robert nous allons devoir régler un petit problème quand il parle de l'homme chasseur qui enferme sa femme à la maison parce qu'il est enceinte tout le temps nous allons revoir cette hypothèse dont les chimpanzés pourraient nous dire par exemple qu'elle pourrait être plus problématique que cela donc la fameuse hypothèse par exemple de l'homme chasseur mâle dominant s'émancipant de la nature ayant lutte permanente avec les autres mâles c'est parce que tout ça me fait pas toi je vais plus voir ou lorsqu'au contraire on va choisir une histoire où on choisit de retrouver dans le passé des histoires de solidarité des possibilités de préférer la paix à la guerre des histoires d'invention de paniers de collecte de fruits de sacs pour porter les bébés plutôt que celui des armes de feu pour se réunir plutôt que celui pour faire griller le barbecue et bien ce sont des histoires qui changent la manière dont nous nous pensons nous-mêmes elles ont des conséquences et donc les histoires de la domestication je suis très prudente et je fais attention et je pense qu'il y a des histoires qui modifient fortement la manière dont nous pensons les choses et nous entrons en relation avec les autres et avec évidemment les autres animaux de l'humain dans les multiples histoires de reconstruction de la domestication des animaux devenus familiers ou animaux de compagnie je vais donc être attentive à ce à quoi ces histoires engagent et à partir de l'histoire de Budjansky je voudrais dire deux choses en quoi est-ce que cette histoire m'intéresse et en quoi est-ce qu'elle me pose problème alors elle m'intéresse pourquoi pourquoi est-ce que l'idée que les chiens ont domestiqué les gens les hommes les femmes l'idée que les animaux familiers pourraient nous domestiquer ront avec les manières habituelles dont nous racontons généralement les choses puisque nous avons l'habitude nous humains quand on raconte une histoire avec des non-humains de nous accorder le total privilège de l'initiative de la maîtrise de ce que les anglo-saxons appellent l'agentivité c'est-à-dire la capacité d'être pleinement acteur de ses propres actes et donc l'idée d'une certaine manière que les chiens auraient pu nous domestiquer mais sans pouvoir rompre avec cette première évidence celle où nous serions pleinement actifs et les animaux ne seraient que les supports passifs de nos expérimentations ça nous rend peut-être capables de penser autrement en dehors de la routine en nous défamiliarisant de nos chaînes privilégiées de pensée ce point étant acquis et donc si je célèbre avec joie le fait que on puisse imaginer avec Budiansky et avec d'autres parce que cette hypothèse a été faite également pour les fleurs Mac Pollan dans la botanique du désir et malinique les fleurs c'est pas tout à fait idiot qu'il y aurait une entre-capture entre les fleurs et nous qu'elles nous auraient aussi séduit comme elles ont séduit les abeilles comme elles ont séduit la quantité d'animaux ceci étant dit je ne suis pas d'accord avec Budiansky sur un autre aspect c'est qu'il introduit en fait il fait entrer il inscrit cette histoire de domestication des humains par les chiens dans un chêne d'exploitation comme si c'était le chêne le seul chêne possible et je trouve que ça n'a rien d'innocent et que c'est un chêne qui pourrait être un peu répétitif un peu stéréotypé un peu appauvrissant alors si je dis ça c'est parce que j'ai lu il y a 2-3 ans d'ici un article tout à fait passionnant de deux historiennes des sciences Carla Hustach et Natacha Myers qui ont étudié la manière en comparant la manière dont les scientifiques contemporains décrivent le processus de pollinisation et les processus de relation de mise en rapport entre les orchidées notamment et les insectes pollinisateurs et la manière dont Darwin les décrivait et toute l'histoire qui s'est passée entre les deux et elles vont constater que la manière dont on décrit aujourd'hui le rapport entre les fleurs et les insectes les orchidées notamment et les insectes pollinisateurs est très fortement imprégnée de modèles économiques et de modèles économiques extrêmement rudes alors qui ont l'avantage d'offrir une pleine agentivité aux fleurs et très peu d'agentivité aux insectes alors en fait qu'est-ce que c'est devenu et bien c'est les fleurs en fait qui produisent des attracteurs quasiment volontairement enfin le mot volonté étant ici il est bien plus problématique que ça enfin je veux dire l'image qui s'en ressort et qu'est-ce que font les insectes pollinisateurs ils sont complètement dupes d'une stratégie manipulatrice dans laquelle ils sont pris et elles vont essayer de reconsidérer les choses notamment la lumière de Darwin qui a fait un travail absolument extraordinaire en pensant est-ce qu'on peut sortir de ces chaînes d'exploitation et elles vont le proposer notamment en retournant chez Darwin en imaginant et je trouve que c'est assez intéressant que les insectes pollinisateurs éprouvent un plaisir sensuel à entrer en contact avec les fleurs et que peut-être que c'est quelque chose qu'on oblige dans la nature donc on n'est plus du tout dans un chaîne d'exploitation on est dans quelque chose alors je vais revenir à Deleuze ici et notamment à ce que Deleuze proposait lui-même reprenant un terme chez Bergson mais lui donnant une connotation extrêmement intéressante sur le thème d'involution et c'est Eustace et Mayers vont également se fonder sur ce thème alors qu'est-ce que c'est que Deleuze parlait d'involution créatrice et bien en fait c'est quelque chose que Eustace et Mayers vont expliquer en le mettant en rapport avec le terme évolution alors évolution ne veut pas tout dire dans ce cadre-ci régression ce n'est pas revenir en arrière de l'évolution c'est quelque chose de très différent il faut partir du terme évolution et qu'est-ce que dans le terme évolution qu'est-ce qu'on entend c'est ex évoluer c'est sortir dehors c'est le terme ex et bien l'évolution le E qui indique d'aller ailleurs et bien désigne particulièrement dans le cas des théories biologiques de l'histoire du vivant l'idée de séparation de divergence idée que traduit d'ailleurs très bien l'arbre évolutif avec lequel nous avons pris l'habitude de penser l'évolution à la fois donc par séparation et par filiation en revanche l'involution serait la possibilité plutôt que l'évolution que si on garde cette image de l'arbre et bien cet arbre va se mettre à résonner c'est-à-dire que des branches qui se sont séparées d'autres résons des résons vont se constituer pour renouer de nouvelles mises en rapport donc par exemple entre deux branches très séparées de l'évolution les orchidées et les amènes par exemple qui se sont séparées il y a très longtemps d'ici je vais dire ça pour monter très loin et bien de nouvelles connexions vont se récréer qui vont les mettre dans de nouvelles mises en rapport l'involution donc loin de désigner l'idée de régression signification du plus porté dans d'autres contextes indique plutôt le fait que diverses espèces se retournent les unes vers les autres recréent de nouveaux rapports qui ne sont plus des rapports de filiation renouent inventent de nouveaux échanges qui les modifient parce qu'il y a modification évolution aussi dans cette histoire et participent de l'histoire de la vie et de l'invention des aides là où l'évolution fonctionne donc sur le mode de la filiation et de la séparation l'évolution traduit le régime de la mise en rapport du retour à l'autre de la co-évolution et de l'affinité ce que de l'euse me met également entre captures c'est ce qui me permet de retourner à la proposition de Budzianski au régime d'exploitation des humains par les chiens qui traduirait le fait que nous soyons devenus idiots ou des chiens par les humains dans la version traditionnelle qui traduit de nouveau le régime de l'exploitation je substituerais à la lumière de cette idée d'évolution une idée de cooptation et de cooptation improvisée et contre nature si tant est que le terme nature et que contre nature puissent dire quelque chose une fois qu'on s'est débarrassé comme le proposent des scolaires Latou, Araou et bien d'autres de l'idée qu'il puisse exister quelque chose qui en soi serait de la nature un régime de cooptation qui a profondément modifié les êtres c'est ça l'histoire de la documentation de la documentation et c'est ainsi que je dirais les dernières lignes d'un très beau roman que j'ai lu il y a quelques années d'ici un roman de Sherry Teper qui s'appelait The Companions et qui raconte et c'est une vraie très belle histoire une histoire d'une sensibilité extraordinaire je ne sais pas s'il a été traduit en français mais c'est vraiment un superbe livre qui raconte que dans un lointain futur une jeune femme J. Wells va faire un long périple parce que la terre qui est devenue un lieu inhabitable autant du point de vue écologique que du point de vue politique tyrannique au souhait va décider de bannir les animaux parce qu'il n'y a plus assez d'espace pour eux la terre ne sera plus qu'un lieu de vie pour les humains et J. Wells qui adore les chiens va créer un mouvement de résistance politique pour sauver les chiens et comment va-t-elle sauver les chiens ? elle va essayer de trouver une planète dans laquelle elle pourra les envoyer et dans laquelle ils pourront vivre puisqu'ils sont proscrits sur terre il ne s'agit pas de les faire vivre dans les caves ils vont trouver avec ces amis une planète et ils vont aller porter les chiens ce qui est d'ailleurs intéressant c'est que cette histoire de mettre les chiens dans un lieu sans humain a été tentée par des expérimentateurs américains dans les années 50 un lieu où on faisait encore beaucoup de choses qui ne faisait frémir personne et c'est George André Oudrecourt un grand spécialiste de la domestication qui le raconte et qui dit qu'ils ont débarqué des chiens dans un atoll du Pacifique sans humain donc un atoll totalement inhabité et ils se sont arrangés pour leur délivrer de la nourriture par des parachutes les chiens n'ont plus de contact avec les humains pendant des années et des années ils ont survécu mais aucun ne s'est reproduit l'intéressant c'est que les chiens sans les humains vont vers l'extinction en tout cas dans cette expérience c'est vraiment intéressant toujours est-il que Chiweil c'est ça qui m'intéresse dans ce roman va donc aller porter ces chiens sur cette planète et ils vont faire leurs adieux et les chiens à cette époque parce qu'on est en on est beaucoup plus loin que maintenant ce sont les chiens du 28ème siècle donc on est déjà pas mal on est déjà fort loin dans le temps ont appris à parler très consciemment mais il y a une manipulation génétique qui leur permet avec des appareils phonatoires de parler et voici ce qu'ils vont se dire pendant des adieux Scramble la chienne préférée de Chiweil va lui dire va lui demander pardon et elle va lui demander pardon dit-elle au nom des siens pour les dizaines de milliers d'années au cours desquelles les chiens réduisent les humains en esclavage on revient sur cette même hypothèse mais c'est la réponse de Chiweil qui m'intéresse et qu'est-ce qu'elle va dire dans le rire et dans les larmes des adieux mais peu importe Scramble qui a rendu l'autre esclave ce qui importe c'est que nous avons été ensemble ce qui importe c'est tout ce temps au cours duquel nous nous sommes empêchés les uns les autres de devenir complètement mauvais alors cette réponse ne nie pas qu'il y a appropriation c'est pas une réponse innocente que les relations seraient tout à fait pures et romantiques et paisibles et pacifiques mais il me semble qu'elle situe la réponse dans un cadre éthique et esthétique et bien plus esthétique qu'éthique d'ailleurs être ensemble se transformer dans un devenir avec a pu empêcher certains de devenir un peu en tout cas les a empêchés de devenir complètement mauvais peut-être leur a même permis de devenir un peu meilleurs ce sera ma deuxième proposition les animaux familiers nous rendent meilleurs et dans ce cas-ci un peu plus intelligents je veux dire qu'ils changent qu'ils modifient qu'ils étendent une manière de penser et qu'ils nous défamiliarisent de nous-mêmes ce qui est certainement une manière d'être un peu plus intelligent je repense ici à la définition que l'anthropologue brésilien de l'anthropologie disait que c'est une entreprise une pratique de décolonisation de la pensée peut-être que les animaux familiers pourraient participer dans certains cas à cette entreprise de décolonisation de la pensée parlant de son chat de son enfance la sociologue des animaux d'élevage j'ai écrit ceci elle dit qu'elle s'est construite comme humaine avec lui et je la cite à partir de maintenant une part de mon identité relève du monde animal et c'est mon amitié fondatrice avec un chat qui m'y a donné accès car les animaux nous éduquent ils nous apprennent à parler sans les mots à regarder le monde avec leurs yeux à aimer la vie dans un très beau livre tout récent il est publié depuis quelques mois l'anthropologue brésilien nouveau il s'en parle des choses du côté du Brésil Edouard de Cône propose que nous prenions au sérieux le fait que les faux réponses alors il dit il écrit enfin vous pourriez penser que comme anthropologue c'est pas le régime dans lequel je dois écrire je dois parler comme anthropologue du fait que je m'intéresse à comment les gens pensent que les faux réponses et bien c'est pas mon propos il dit non non moi je vais écrire le propos du fait que les faux réponses mais si je peux écrire à propos du fait que les faux réponses sans trop m'attarder à la question anthropologique de comment les gens pensent que les faux réponses c'est parce que si les gens pensent que les faux réponses c'est parce que les faux réponses et je trouve que c'est un beau mouvement ce qu'il nous propose là, c'est un beau mouvement de réalisme en anthropologie et d'une certaine manière de réarticuler l'anthropologie au plus près de ses objets et bien d'une certaine manière je me dis que peut-être que le projet d'Andro Jardocum qui est explicitement nous faire sortir de nos barrières mentales de créer la possibilité de penser dans des mondes qui pensent sans langage donc de modifier la manière dont nous pensons il dit même de libérer notre pensée et bien on pourrait penser que la domestication le dispositif de domestication dont on ne sait pas quelle est l'origine dont on peut savoir quelle était la réelle origine il n'y a pas eu la réelle origine il y en a eu plein probablement ce sont toutes les séries d'événements qui sont atenus mais que d'une certaine manière on peut parler de ces effets et que le processus de domestication aurait peut-être pour effet de modifier la manière dont nous pensons la manière dont nous sentons parce que penser et sentir une fois qu'on modifie la manière de penser on doit peut-être penser que penser c'est sentir aussi et que penser ça déborde largement du cadre du langage bien entendu et c'est peut-être ça aussi et là je rejoindrai évidemment une équipe d'anthropologues australiens qui a publié des travaux il y a quelques années d'ici et qui a fait une hypothèse notamment en constatant cette diminution de la capacité crânienne chez les animaux que les humains se seraient transformés en chassants avec les loups et que le fait de chasser avec les loups aurait modifié la manière dont le cerveau humain est constitué dans la mesure où ça aurait probablement conduit à une diminution de certaines sphères et notamment des zones qui s'occuperaient des émotions et surtout de la sphère olfactive parce que ces talents ces compétences ces capacités dans la chasse coopérative avec les loups devenant chiens ont été pris en charge par les alliés et inversement les chiens auraient certainement perdu certaines compétences qui auraient été prises en charge par les humains et c'est assez intéressant je vais aller un peu plus vite dans mon équiposé que ce que je devais faire autrement on est parti encore jusque 9h c'est une certaine de ces compétences que les loups auraient perdu et fort intéressante c'est qu'on est en train de les étudier en laboratoire et qu'est-ce qu'on étudie en laboratoire ? Alors je vous cite des recherches toutes récentes sur les chiens faites en laboratoire c'est un très joli article qui s'appelle le sous-titre est les chimpanzés sont causaux les chiens sont sociaux et c'est une expérience qui va mettre en relation en rivalité pour y tout en dire les chimpanzés et les chiens je vais essayer de raccorder ça ce que je suis en train de dire alors qu'est-ce qu'on fait ? c'est le test de l'objet caché c'est une épreuve qu'on fait souvent passer aux animaux pour voir comment est-ce qu'ils pensent les relations causales dans le monde on cache un objet dans une boîte fermée il y a plusieurs petites boîtes et on voit quel est le critère selon lequel l'animal est capable de le retrouver et qu'est-ce qu'on constate ? si on secoue la boîte et que ça fait du bruit le chimpanzé l'excelle là-dedans donc ce que je veux dire par là c'est que tous les indices qui indiquent la matérialité de la présence de l'objet d'un objet invisible le chimpanzé l'excelle et pourquoi est-ce que le chimpanzé l'excelle ? parce que dans la nature il est tout le temps confronté à ce genre de problème les termitières ne voient pas les termites ils doivent aller les chercher avec des petites tiges parce que justement elles sont invésibles donc le chimpanzé apprend à faire tout le temps des relations cousins entre des événements matériels ce qui avait d'ailleurs fait dire à des primatologues en 1978 que les chimpanzés ce sont des physiciens par contre le chien vous pouvez se cuire la boîte tant que vous voulez c'est pas son problème il ne peut pas trouver l'objet par contre si vous désignez du doigt la boîte tout de suite il s'y retrouve ou si même vous la regardez il la retrouve tout de suite ce qui fait dire que les chiens suivent les indices sociaux là où les chimpanzés ne sont pas bons du tout alors qu'ils savent ce que ça veut dire planter du doigt on sait qu'ils savent ce que ça veut dire mais ils ne savent pas l'utiliser faire des inférences pour trouver des objets à partir de là on a constaté que les loups étaient bons dans le domaine causal et pas bons dans le domaine social alors qu'ils savent ce que c'est que pour un théo ce qui montrerait en effet alors je suis juste en train de aller à plus de l'évidence dans ma démonstration que les animaux ont modifié leur manière de penser en fonction de la domestication et qu'est-ce que les chiens ont appris ça a compté sur nous et si les chiens ne sont pas causaux c'est simplement parce qu'ils ont pu le désapprendre parce que les humains étaient là pour s'occuper de ce genre de bazar comme on dit en Belgique alors la question qu'on pourrait se poser mais là je n'ai pas de réponse c'est de la pure spéculation c'est on a inhibé notre régime d'attention aux odeurs ça nous le savons nous avons inhibé des régimes d'attention à d'autres choses mais qu'avons nous gagné et ça on n'a pas beaucoup exploré jusqu'à présent est-ce qu'on a je veux dire peut-être qu'il faudrait est-ce qu'on a gagné certains modes d'attention à autrui je me demande si c'est parce qu'on a gagné mais peut-être qu'on n'aurait pu le faire rien contre humain mais ce qu'on n'a pas gagné alors ce que je dirais c'est des modes d'attention à l'hétérogénité je pense par exemple moi je n'ai pas de chien je suis profondément malheureuse de ne pas avoir de chien mais je suis moins malheureuse de ne pas avoir de chien que ce qu'un chien serait malheureux de m'avoir pour maîtresse dans la façon dont je m'en occuperais aujourd'hui avec ma vie qui est un peu trop agitée mais il m'arrive d'emprunter des chiens pour avoir la joie pendant une heure ou deux d'avoir un chien et donc je promène des chiens c'est mon grand bonheur et bien j'ai constaté que moi mon grand bonheur promener un chien c'est pas avoir un chien avec moi pour me faire voir avec un beau chien je crois que l'homme plutôt c'est intéressant c'est simplement être autrement dans le monde je suis quand je suis avec un chien parce que je le laisse tout faire enfin je veux dire je le laisse aller où ils veulent je ne les laisse pas traverser comme des fous mais je suis et j'ai découvert par exemple que moi je suis une géographie au drante en ville et donc je me promène en sachant pour où je vais aller en laissant le chien me guider et c'est absolument une expérience merveilleuse parce que c'est une expérience en usage de la ville qui est totalement inhabituelle pour moi et bien peut-être que moi je ne sais pas en quelques minutes que j'ai appris mais peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est dessiné dans notre façon d'être et qui tient peut-être à avoir des contacts répétés permanents avec des êtres qui ont des usages du monde complètement hétérogènes aux nôtres et en même temps très convergents avec les nôtres puisque les chiens ont appris à converger avec nos usages du monde et donc on se trouverait dans cette espèce de zone d'ambivalence d'ambiguïté de contradiction où les chiens auraient fait certains pas vers nous devenir sociaux plutôt que causaux mais il reste à découvrir quels sont les pas que nous avons fait et qu'est-ce que nous avons transformé donc peut-être que nous avons nous sommes devenus peut-être un peu plus intelligents au sens d'Edouard de Cône c'est-à-dire que nous avons élargi rendu plus flexible ouvert pour reprendre le thème de l'ouverture nos manières de penser troisième proposition je vais aller un peu plus vite les chiens les animaux familiers je parle souvent beaucoup des chiens on aura la discussion de voir pourquoi je n'ai pas abordé les chats c'est un domaine plus compliqué à aborder du point de vue qui est le mien les chats ne sont pas interrogés en laboratoire et ce n'est pas pour leur faire des choses abominables je ne peux pas dire grand chose à leur sujet parce que je vous voyez bien je parle tout le temps du travail des scientifiques je ne parle pas des animaux tels qu'ils sont sauf partie de promenade avec mon chien je pourrais oser parler du cher mon fils mais je rapporte ça à la discussion les animaux familiers font de nous des fabricateurs de personnes donc c'est ma troisième proposition les animaux familiers font de nous des fabricateurs de personnes je vais partir d'une petite expérience qui a eu lieu il y a quelques temps d'ici une toute récente elle me vaut c'est mais non je vais reprendre la même comme ça c'est plus simple dans l'expérience dont je vous ai parlé chimpanzés contre chiens 1-0 pour les causaux 1-0 pour les sociaux clair il y a eu 16 singes 12 chimpanzés 4 bonobos 21 chiens ce sont tous des chiens qui appartenaient à des particuliers et bien dans les articles que j'ai pris liés les articles scientifiques j'étais dans la méthodologie et tout parce que c'est ça qui m'intéresse c'est comment on fait comment on va se fabriquer un dispositif tous les animaux sont nommés par leur nom les chiens Alisha Sisi Rex etc je ne vais pas vous rappeler j'ai raté un chien on donne son âge son sexe sa race ou ses races il s'agit de bâtards aux origines connues je n'ai pas vu depuis plus d'un siècle maintenant un seul article de psychologie humaine qui donnait le nom de son sujet les dernières fois où je vois des mondes sujets c'est dans un article dans les articles de Fungst et de Sturm il y en a fait quelques-uns après de psychologie expérimentale et pourquoi ? parce qu'il faisait intervenir des étudiants à eux qui vont d'ailleurs devenir des grands noms de la psychologie expérimentale et de la phénoménologie la pratique de nommer les sujets dans le laboratoire de Wund en 1875 en Allemagne était fréquente elle disparaît progressivement des recherches dans les recherches de 1904 par exemple en Allemagne je trouve la moitié des sujets sont nommés l'autre moitié ne les pas ça dépend qui et cette pratique va complètement disparaître les sujets vont devenir des quiconque anonymes et maintenant on renomme les animaux et donc ils ont fait dans le domaine scientifique je dirais que les animaux sont mieux traités du point de vue de la dignité que les sujets humains parce que pour moi nommer un sujet c'est une façon de reconnaître et à la fois son identité sa participation à l'expérience etc. et c'est ne pas le mettre dans une foule une statistique anonyme ce qui veut dire aussi si on nomme les chiens mais ça je n'en parlerai pas que les animaux familiers dans ces expériences sont en train de déstabiliser la différence entre savoir profane et savoir scientifique puisque les scientifiques se mettent à traiter les chiens comme les maîtres les chiens les traitent avec des identités des particularités des personnalités etc. etc. c'est d'ailleurs cette tendance très intéressante à transformer un sujet sous-entendu sujet d'expérience qui n'a rien d'un sujet qui est un objet à l'ombre sujet en expérimentation ça veut dire objet il n'y a rien de plus près de l'objet que le sujet d'expérience quand on dit sujet il y a donc cette capacité de transformer des sujets en personnes et à travailler scientifiquement sur des relations personnelles est quelque chose de totalement remarquable avec les animaux familiers depuis un tout petit peu nombre d'années je dirais une dizaine d'années maximum vous savez du chien Rico qui était en bordure colline qui était étudié en Allemagne par le Maisplan qui étudie de la Leipzig qui savait reconnaître plus de 300 mots Rico est un chien qui appartenait à une dame et qui allait tous les jours au laboratoire travailler et qui revêtait chez sa maîtresse le soir à 5h et dans les articles on parle de Rico on ne parle pas de un chien on ne dit même pas un bordeur colline Rico le bordeur colline et tous ceux qui sont intéressés à faire savent que Rico est mort et le s'appelle mort parce qu'il était un être évieux et on ne sait pas etc. Rico a donc une biographie il y a un scientifique qui s'appelle Gregory Burns qui a publié dernièrement un article qui m'a vraiment beaucoup intéressé parce qu'il s'appelait les chiens sont des personnes aussi c'est à l'un de son article scientifique alors ce qui m'a intéressé c'est ce qui lui faisait dire que les chiens sont des personnes aussi en fait il a mené une expérience pour étudier alors on va retrouver mon titre c'est il fait des PET scans au chien et il fait des PET scans pour essayer de voir qu'est-ce que les chiens il dit on ne peut pas demander à un chien ce qu'il ressent comme on met au chien il ne peut pas même si le propriétaire du chien peut vous dire mais je sais bien ce que mon chien ressent ça ne vaut pas preuve scientifique donc on doit utiliser des PET scans alors le problème du PET scan de l'imagerie médicale c'est que c'est très pénible ça fait du bruit ça fait très peur il faut rester immobile assez longtemps et ça vous n'obtenez pas des chiens généralement on endorre les chiens et si vous endormez des chiens vous n'avez rien à dire sur ces émotions donc on ne pouvait rien savoir sur l'intérieur de la tête des chiens jusqu'à présent dit Grégory Burns puisque ce qu'a fait Grégory Burns c'est qu'il a appris à sa petite chienne Kali à supporter le PET scan et donc ce que Grégory Burns a fait pendant un an il a mis dans son living room madame Burns il ne peut pas être très contente un PET scan de grandeur nature enfin un fait etc et il a appris à Kali à rester dans le PET scan tous les jours un petit exercice aujourd'hui on joue à PET scan Kali et ça a marché et grâce à cela de Grégory Burns maintenant nous avons découvert que les chiens possèdent un noyau codé qui s'active de la même manière que chez les humains c'est à dire quand quelque chose leur plaît quand ils ont des émotions positives etc et donc nous pouvons commencer à savoir ce qui plaît aux chiens ce qui leur est familier et qu'on peine et donc c'est ce qui fait dire à Grégory Burns que son chien est devenu une personne enfin que les chiens sont des personnes mais moi je ne vois pas ça du tout comme ça en fait si Grégory Burns peut dire aussi facilement les chiens sont des personnes aussi c'est parce que tout le dispositif est un dispositif qui fabrique des personnes alors écoutez le dispositif ça vaut maintenant la peine donc non seulement on a fait avec Kali dont on sait qu'il sait qu'il s'applique chez la vérité etc mais il s'est passé ceci c'est que une fois qu'il a publié ses premiers résultats avec Kali tous les propriétaires de chiens de son environnement sont venus dire notre chien est-ce qu'il ne peut pas participer on voudrait bien notre chien aussi on aimerait bien savoir ce qu'il pense et ce qu'il ressent et tout et donc tous les chiens sont partis en formation et ils ont il y a 12 chiens qui sont partis en formation dans l'équipe de Grigory Burns et qui ont reçu maintenant ils ont tous chien certifié avec un diplôme et tout mais ce qui est très intéressant dans ces expériences c'est que dans toutes ces expériences les vous savez que dans les expériences avec les humains qui définit les personnes on doit signer un consentement et bien je suis dans les expériences avec les chiens aussi comme pour les enfants c'est le maître qui signe un documentaire un formulaire de consentement si le chien ne veut pas les empêcher à un moment donné on ne peut jamais le forcer donc il y va librement si le propriétaire juge qu'à un moment donné l'expérience n'est plus satisfaisante pour le chien le chien peut à tout moment donc il y a un véritable contraint qui se fait et qui ressemble très fort à un contraint tel qu'il se fait dans les pratiques médicales avec les personnes et donc finalement j'ai l'impression ici que si Grégory Burns peut dire avec autant de facilité que les chiens sont des personnes c'est pas tellement une affaire de noyaux codés c'est un processus un dispositif scientifique qui a fabriqué un devenir personne chez ces chiens en les traitant comme des personnes ce qui veut dire ce qui veut dire qu'on rejoint ici ce que Lorenz disait Lorenz ce grand pionnier de l'éthologie qui voyait chez les oies la possibilité d'être des personnes il a beaucoup étudié les oies cendrées et Lorenz disait je peux voir chez les oies cendrées la possibilité d'être une personne parce qu'en fait la personne née de la relation personnelle et pas l'inverse ce n'est pas parce qu'on est une personne qu'on a des relations personnelles c'est parce qu'on a des relations personnelles qu'on devient une personne et il dit comme les oies cendrées établissent des relations personnelles elles deviennent les unes pour les autres des personnes donc il ne demande pas à nous de les considérer comme des personnes il dit mais être personne c'est toujours relatif à d'autres personnes bien je vais donc arriver à ma dernière proposition en partant de cette idée que des dispositifs fabriquent des personnes en disant mais il y a aussi des dispositifs de dépersonnalisation qu'à partir du moment que vous avez un dispositif capable de construire une personne ça remet en question l'évidence de la personne de ce que c'est qu'être une personne donc on ne n'est pas personne on le devient mais ça veut dire aussi que le fait d'être personne n'est jamais garanti pour toujours et qu'on a connu dans notre histoire suffisamment de processus de dépersonnalisation François Cyroni par exemple étudie ça quand elle étudie la psychopathologie de la torture elle dit ce que moi j'ai étudié c'est comment on dépersonnalise la torture c'est une dépersonnalisation c'est un outil un opérateur de dépersonnalisation alors donc à partir du moment où il y a des dispositifs constructeurs de personnes il y a aussi des dispositifs capables de dépersonnaliser ce qui faisait d'ailleurs dire il y a un vieillardage toscan qui dit et vous allez comprendre où je veux en venir qui veut noyer son chien dit qu'il a la rage c'est un processus de dépersonnalisation et donc je vais interroger la possibilité de tuer des animaux par rapport à se devenir personne ma quatrième proposition est la suivante elle se situera un peu en notre registre c'est les animaux familiers nous oblige à poser des questions à propos de la justice des relations il rend peut-être client l'injustice des relations la proposition philosophique qui sous-tend ou qui va étayer cette proposition par laquelle je vais passer est la suivante l'animal familier naît à chaque fois avec le geste qui traduit l'impossibilité de l'utiliser comme nourriture alors je vais préciser c'est un point de départ c'est une proposition c'est pas une hypothèse c'est pas une reconstruction c'est une proposition spéculative et pragmatique qui va me permettre de penser la question de la justice des relations en prenant l'animal familier au coeur de cette question je dis l'animal familier naît à chaque fois pourquoi ? pour préciser qu'il y a des refus d'utiliser certains animaux qui ne sont pas créateurs de familiarité notamment des interdits de consommation que ce soit pour des raisons religielles de religion ou culturelles nous ne mangeons pas beaucoup de carnivores par exemple je ne sais pas si vous avez remarqué notre alimentation c'est principalement des herbivores il y a un évitement du carnivore il y a des pratiques religieuses qui interdisent certains animaux et qui ne font pas que l'interdire qui arrivent à créer une incorporation de l'interdit qui fait que pour les personnes pour qu'il n'interdit de religieux de manger du porc ou culturelle de manger du porc disent elles-mêmes être dégoûtées par le goût du porc bref ce qui veut dire que l'acte qui fait qu'on est dégoûté ou qu'on est interdit de manger l'animal familier n'est pas un acte fondateur c'est à chaque fois quelque chose qui se répète ce qui veut dire aussi que l'identité de l'animal familier à cet égard est une identité instable instable en général et instable en particulier les lapins par exemple nous en donnent l'évidence ils peuvent être consommés on en a mangé il y a 2-3 jours ici ils sont consommables et pour d'autres ils relèvent de la catégorie des animaux compagnons qui n'ont pas entendu cette histoire des lapins dont l'enfant de l'enfant dont les parents souvent d'ailleurs un insu de ce dernier et cette histoire fait véritablement figure d'événements terribles et de traumas pour les enfants décide de mettre un terme à la carrière d'animal familier du fameux pampan et le serve au repas du dimanche sans rien dire à l'enfant avant mais en lui avant après il y a où il est pampan tu viens de manger mon petit garçon qui montre que cette histoire terrible montre que l'animal peut basculer catégorie très très facilement en tout cas au niveau culturel social et parfois même dans les pratiques les chevaux c'est la même chose et c'est d'autant que la même chose que la loi prévoit que quand vous achetez un cheval maintenant vous devez déjà déterminer son destin écarissage et possibilité de le manger possibilité de le manger ou pas qui sera un destin relativement différent mais ça veut dire un suivi de vie différent au moment où vous achetez votre cheval ou il naît vous devez décider la mort au commencement de la vie mais qui tourne autour de cette question familier par familier ou familier très particulier donc c'est tout à fait terrible bref les animaux familier on ne les mange pas pas parce que c'est interdit comme ça pourrait l'être mais c'est pas pour ça qu'on ne les mange pas parce que ça nous révulse ça nous dégoûte ça nous révulse nous ne pouvons pas le faire il y a donc une expérience de proximité vécue qui est liée à la personnalisation de l'animal familier ce qui nous montre aussi que la différence si évidente entre les humains et les animaux tient avant tout un ensemble de règles de pratiques de dispositifs dont la fragilité émerge dans certaines situations et la différence d'ailleurs ne semble s'imposer avec autant d'évidence que pour ceux qui ont peu de contact avec les animaux toujours est-il que généralement nous ne vivons pas la plupart des animaux comme des personnes ce qui nous autorise à les manger qu'est-ce que nous ne mangeons pas en fait et bien nous ne mangeons pas les personnes à partir du moment un animal acquit le statut de personne cela l'explique notre régime alimentaire que ce soit des personnes au sens usuel du terme c'est-à-dire d'autres humains ou des personnes au sens affectif du terme on trouvera d'ailleurs un argument de cela dans le travail d'un anthropologue Sergio de la Berdamina tu le connais toi ? tu le connais je le connais je suppose qui a publié un article très justement intitulé une personne pas comme les autres l'animal et son statut et en fait c'est de lui que je tiens le proverbe Tuscan il part dans son article il va s'étonner au 19ème et même au 20ème siècle il y a une violence par moment à l'égard des animaux qui ne semble pas justifiée qui semble tellement gratuite qu'on décrit dans la littérature qu'on peut rencontrer dans des élevages etc et qui est visiblement pas constante qui est momentanée qui a lieu à des moments particuliers et bien en fait il dit on ne doit pas imputer cette violence elle ne relève pas d'une pure choséité des bêtes d'une pure choséité des bêtes c'est pas parce que les bêtes sont vécues comme des choses car dit-il cette choséification relève non pas de sentiments spontanés mais d'une véritable pédagogie dont Bernardina de la Bernardina souligne le caractère protecteur en fait la choséification des animaux c'est un processus pédagogique qui arrive à un moment particulier et pas à un autre c'est une sorte de type de propédiotique contre les tendances à sympathiser avec les animaux à certains moments c'est une propédiotique pardon excusez-moi à l'ingratage de tuer qu'on soit éleveur ou chasseur le fait de devoir tuer un animal auquel on s'est attaché ou auquel on peut s'empêcher de s'identifier comme chasseur est une épreuve difficile et bien faire passer l'animal du statut de quasi personne à qui on s'est attaché dans l'élevage ou de quasi personne à qui on s'est identifié dans la chasse est une véritable épreuve qui pourrait rendre la chose impossible et donc il va falloir qu'il y ait un mécanisme qui se mette en place qui fasse que la quasi personne qui était l'animal redevienne ou devienne plutôt redevienne c'est un mauvais terme devienne un objet et il va citer une très jolie observation enfin un terrain d'Arlette Leroy-Gouran qui est une anthropologue la fameuse épouse d'Andrée Leroy-Gouran et qui avait observé dans l'île de Hokkaido nord du Japon dans la fin des années 30 une pratique très étonnante les gens de cette île vont capturer un ours dans la forêt un ourson vont l'accueillir dans le village et pendant un an vont lui accorder un traitement extrêmement chaleureux il est considéré comme un invité les femmes vont l'allaiter et pendant un an il va être choyé considéré vraiment comme un enfant du village caressé et on l'appelle le parent en visite et puis après un an il y a une cérémonie et le jour de la cérémonie on lui explique ce qui va lui arriver et puis les hommes se mettent à le malmener à le mettre en colère et en fait c'est une véritable comédie de l'innocence écrit Arlette Leroy-Gouran qui serait destinée à provoquer de la part de l'animal une réaction agressive rendant sa mise à mort plus facile et en effet l'animal va entrer dans une fureur qu'on peut imaginer parce qu'ils vont aller très très loin dans la provocation il va se métamorphoser en brut sauvage dont il va être légitime de s'en protéger et de l'abattre en quelque sorte le rituel consiste à animaliser l'animal et on s'aperçoit alors que cette animalisation s'avère donc aussi sinon plus artificielle que le processus inverse celui de l'humanisation ceci vous éloignerait de notre sujet si je ne pouvais essayer de vous faire percevoir dans ce processus inversé ce qui sauf cas assez rare distingue l'animal familier des autres animaux le processus de personnification la plupart du temps avec nos animaux domestiques familiers est stabilisé et on ne craint pas sa rupture le processus de familiarisation avec les animaux d'élevards dans les petits élevages on sait qu'il est instable et on sait qu'à un moment donné il va falloir rompre ce processus de personnification et d'une certaine manière recréer un nouveau processus d'animalisation et peut-être que donc finalement la quasi-certitude quand on a un chien ou un chat d'une certaine manière que rien ne viendra menacer ce processus de personnification ou très peu de choses si ce n'est accident les cartes étant accidentales se rappellent ce vieillardage tous cas et c'est ça qui m'intéresse finalement dans cette histoire c'est qu'il y a une inversion qui est proposée l'animal domestique familier ne devient pas une personne sous l'effet de la domestication ou sous l'effet de la familiarisation quoique cette côté soit également juste je ne suis pas du tout en train de la renier mais de la compléter mais reste une personne parce que le processus de dépersonnalisation n'est pas mis en place en d'autres termes il ne s'agirait pas alors pour comprendre le statut très particulier des animaux familiers de se limiter à comprendre comment on les construit comme des personnes mais d'envisager comment ils ne sont pas victimes au même titre que les autres animaux de cet artifice qu'est la chaussification on pourrait à cet égard approcher statut particulier de quasi-humain ou de presque personne des statuts que Nathalie Heinrich attribuait aux objets d'art ce sont des objets marqués par une insubstituabilité constitutive ils ne sont pas substituables alors c'est en effet une des caractéristiques de l'animal familier c'est une des dernières propositions que je fais mais elle est liée à la précédente c'est qu'on ne peut pas si facilement que ça en acheter un autre l'animal familier est souvent particulièrement partiellement en tout cas irremplaçable avec cette limite paradoxale que connaissent les vétérinaires d'ailleurs un représentant de Zahopsie il savait que que j'ai appris ça vouloir remplacer l'animal perdu par un autre qui lui ressemble engage parfois la relation dans une course veine et dangereuse pour la relation parce que c'est une course aux comparaisons et donc au point que les vétérinaires conseillent parfois leur client d'acheter un chien ou un chat d'une autre race que celui qui vient d'être perdu car sinon justement la substituabilité devient trop difficile à gérer c'est dans la nouvelle relation que l'animal perdu et que l'on cherche à remplacer va s'avérer de plus en plus irrémédiablement irremplaçable c'est donc dans la nouvelle relation avec un autre animal qu'il devient encore plus irremplaçable ce qui pour moi traduit la différence entre insubstituabilité et irremplaçabilité bon comme vous le voyez je conclue c'est les toutes dernières lignes courage mes amis on est au bon j'ai soigneusement évité le sujet de l'amour d'autonomne s'est exposé mais comme vous avez bien pu l'entendre je n'ai finalement cessé d'en parler et sans doute ce sera la toute dernière conclusion ce qu'on fait en créant un lien avec un animal familier ce serait sans doute de là de créer de l'amour dans d'autres moyens je vous remercie je vous remercie merci